Et sans attendre, si vous le voulez bien, nous allons passer à la première table ronde avec la situation régionale, dont je serai un modérateur particulièrement humble, puisque j'ai quasiment tout dit. Je passe volontiers la parole à Jany Lorjoux, qui va ouvrir le feu, ouvrir les débats. Alors, cher André, puisqu'il me revient de... Vous m'entendez ? D'ouvrir le débat, je le ferai sous une forme extrêmement brève, et en relayant un certain nombre d'interrogations extrêmement décapantes, que j'ai pu retirer de la lecture du livre de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui vient d'être publié récemment, et dont le titre est « L'Afrique, nouvelle frontière du djihad ? » et qui, à mon avis, est capitale pour compléter la vision que nous pouvons avoir du phénomène djihadiste. Les collègues et amis qui sont ici présents, à cette tribune et dans la sable, pourront intervenir d'une manière beaucoup plus spécialisée que je ne le ferai. Donc, je me bornerai, et vous m'en excuserez, à relayer ces interrogations que j'ai trouvées dans ce livre passionnant, et qui complètent tous les travaux que nous avions pu mener, avec mon ami Bockel, que je salue, lorsque nous avions commis, avec d'autres sénateurs aussi, ce rapport sénatorial, exprimant une idée de fond qui était de dire « Oui, l'Afrique est notre avenir, car si nous sommes plongés dans la furtivité de la quotidienneté, dans l'immédiateté des fureurs humaines, il y a des tendances de fond qui sillonnent continuellement l'histoire et l'histoire de l'Afrique. » Et il est bon aussi d'être capable de s'interroger, au-delà du présent, sur les causes réelles, fondamentales, et de ne pas les réduire parfois à des concepts certes brillants, mais un peu réducteurs. Donc ce que je vais vous dire très brièvement reprend, c'est du copier-coller, reprend ce que M. Perreuse de Monclo a écrit, et que pour ma part, dont la lecture a été un vrai bonheur, tant l'expression est claire, et tant, me semble-t-il, la connaissance intime de l'Afrique est évidente. Car on ne peut bien parler des choses que lorsqu'on les connaît, au moins un peu. On y ajoute ensuite un peu d'intuition, un peu de sensibilité, un peu de ce qu'on a reçu de notre instruction, et avec un petit peu d'intelligence aussi. Mais la recomposition de la représentation mentale de l'Afrique passe par tout cela. Alors, il se pose une première question qui est fondamentale, et qui est la suivante. Existe-t-il un Sahelistan ? Existe-t-il un véritable arc de crise ? Autrement dit, y a-t-il une vraie menace globale, avec ce que cela suppose, c'est-à-dire un déux ex machina qui, de derrière, agiterait et mobiliserait des forces dispersées sur différents théâtres d'opérations ? Tout cela faisant référence un peu à la théorie qui avait été expérimentée par Robert McNamara dans les années 60, au moment de la guerre du Vietnam, et qui justifiait en quelque sorte des engagements, en même temps qu'elle posait les problèmes des vraies sources d'inspiration. Pendant quelques années, nous avons vécu, les uns et les autres, sur l'idée assez confortable de l'arc de crise, avec la globalisation de la menace, ce qui nous permettait d'éviter parfois des réflexions plus substantielles, mais qui, en même temps, légitimait l'action immédiate. Bien sûr, l'action immédiate est fondamentale et la lutte que nous menons ensemble contre le terrorisme est absolument nécessaire. Et à cet égard, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, en France et ailleurs, et d'abord en Afrique, le font avec efficacité et avec beaucoup de volonté. « Y a-t-il une menace globale ? » M. Pérouse de Monclos pose le problème et, de même, il pose la question en se disant que probablement que non. Ce que j'ai aimé aussi dans ce livre, c'est qu'il ne met pas à bas une certitude pour la remplacer par une autre. C'est une démarche extrêmement honnête sur le plan intellectuel. Où est la vérité ? Qui peut se prévaloir de la vérité dans la description d'un tel phénomène ? Mais si un jour, on veut éradiquer les causes profondes du mal contre les conséquences duquel nous luttons, il faut se poser les questions fondamentales. Alors, arc de crise, menace globale, théorie des dominos ? Probablement non. La vérité est, comme toujours, in medius stat virtus. Probablement qu'elle est dans le faisceau enchevêtré de toutes ses causes. Mais c'est une question fondamentale, d'autant que les uns et les autres, dans quelques camps que nous nous situions, nous avons volontiers recours à un amu des mots. Il cite le concept de Ansar. Je ne suis pas un spécialiste, mais on voit bien que toute une série de groupuscules revendiquent cette lexicologie pour justifier d'abord la création d'une scission ou d'une prévalence sur le terrain où ils sont, mais qu'en réalité, les spécialistes disent que ce concept lui-même peut souffrir de justifications fort différentes. Donc, arc de crise, concept peut-être à revoir et qui peut être utile, d'ailleurs, pour les États-majors des armées, pour peut-être ajuster encore mieux l'efficacité de la riposte militaire et du renseignement. De même, djihad, je ne suis pas là non plus encore un spécialiste, mais il est clair que c'est un néologisme à géométrie variable. Vous nous expliquerez sans doute les subtilités des différentes exceptions constitutives de cette appellation que nous brandissons comme un contre-étendard dans le cadre de la lutte que nous menons pour, dans les conséquences, y compris parfois barbares sur le terrain, qui sont notre lot quotidien. Donc, il y a là aussi une prise en compte de l'histoire que les uns et les autres, les analystes, les politiques, nous devons intégrer pour essayer de mieux comprendre et lutter sur les causes profondes à long terme qui, à un certain moment donné, provoquent ces manifestations. Il n'y a pas d'universalité des causes, c'est l'expression du livre. Pas plus que l'engagement salafiste conduirait automatiquement au terrorisme. Donc, aller dans le détail, aller faire un effort d'analyse pour bien comprendre. D'autant plus que la lutte des « terroristes » en Afrique est spécifique à l'Afrique. Et qu'elle plonge ses racines aussi dans l'histoire africaine. Lorsqu'on remonte au XVIIIe, au XIXe siècle, on sait très bien qu'il y a eu – je ne vais pas faire ici un corps d'histoire – mais des manifestations de ce type. Donc, il faut essayer d'éviter les amalgames. Il faut essayer d'éviter les confusions à cause de la référence commune au Coran. Il faut faire litière des fausses évidences du choc des civilisations, opposant d'une manière parfois un peu manichéenne le Nord, le Sud, l'Occident, l'Orient, et essayer d'aller dans le détail. D'autant plus que la référence au Coran révèle finalement une plasticité fluide est extrêmement évidente dans un tout idéologique qu'il est difficile de décrypter, y compris d'ailleurs pour ses propres exégètes. Donc, bien comprendre qu'il y a une histoire africaine du djihad qui a pris d'autant plus d'élan et de substance qu'après la décolonisation, les États qui sont en période de reconstruction sont encore faibles par rapport aux vieilles démocraties de trois siècles. Et comment pourrions-nous, nous, juger qu'il y a un trois siècles, avec toutes les imperfections qui s'y attachent, dans le fonctionnement de nos républiques, juger la faiblesse de certains des États, de nos amis africains, alors qu'ils viennent à peine de sortir des ténèbres coloniaux, comme disait un célèbre analyste dans les années 70. De même, on doit se poser la question sur le concept de conspiration. On rejoint là, d'ailleurs, le concept de menace globale. J'ai évoqué tout à l'heure un deus ex machina. Bon, je crois que là aussi, il faut prendre en compte la spécificité des régionalismes, des cultures, des enracidements, des différentes fusions et confusions qui se sont opérées au cours de l'histoire pour essayer d'avoir une approche exhaustive et plus fine et pour précisément, car le but est quand même là, lutter contre les causes qui ont produit ces graves distorsions, pour ne pas dire parfois barbarie, et aider à l'ajustement de la riposte militaire qui est absolument nécessaire, car nous ne pouvons pas, les uns et les autres, laisser nos familles et nos États être détruits par certains qui brandissent le Coran, le pervertissant, pour justifier des actions qui n'ont rien probablement à voir avec le Coran. Donc, au fond, c'est un appel à l'honnêteté intellectuelle, à l'intelligence, pour essayer de comprendre un phénomène historique complexe qui va durer, qui va perdurer, qui va s'adapter et qui va nécessiter de notre part, qui luttent contre eux, lui-même, des adaptations. Donc, un appel à l'intelligence, un appel à l'honnêteté intellectuelle, un appel aussi au respect des différenciations, car Dieu merci, le monde est un et multiple, et multiple est un, et c'est sur cet hommage à ce remarquable travail que je voudrais terminer simplement ce petit propos introductif en m'excusant peut-être d'avoir été un peu long et de vous avoir lassé. Applaudissements 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 Applaudissements